... Ceux qui connaissent ma chaîne savent que ce qui me fait plaisir en vidéo, c'est l'affût. Et pour se mettre à l'affût quelque part dans la nature, il vaut mieux avoir une aide. Et cette aide, ce sont les pièges photos. Une caméra, on l'impose à un endroit où on a remarqué qu'il y a des passages, choses comme ça. Et cette caméra vous permet de savoir si effectivement il y a du passage, à quel moment, à quelle heure. Ça fait longtemps que j'ai une caméra comme ça. Et récemment, KAF m'a demandé de tester une de leurs nouvelles caméras qui venait de sortir. Et voilà ce que je vais faire dans cette vidéo. Alors, la voici, cette caméra. C'est une caméra qui a la particularité de pouvoir enregistrer vraiment de belles images. 48 mégapixels, ce qui est incroyable, et des vidéos en 4K. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'était cet aspect Wi-Fi. Parce que très souvent, placer la caméra exactement dans le bon angle qu'on veut, sans être obligé de la déplacer pour vérifier, c'est très compliqué. Donc, le Wi-Fi, à mon idée, me permettait d'envoyer les images directement sur le téléphone et de vérifier l'angle de prise de vue, vérifier que tout est bien dans la position de la caméra. Alors, voici la caméra. Elle est bien intégrée, bien camouflée, c'est-à-dire qu'accrochée sur un arbre, on la voit très peu. Donc, c'est surtout intéressant pour les humains qui passent et qui risqueraient d'être tentés de la piquer. Alors, elle est parfaitement étanche. Quand on l'ouvre, on a ici un grand compartiment avec 8 piles. Et vraiment, elle tient très longtemps. Donc, maintenant, pour accéder au menu, on a ici un petit contacteur qui est dessous, avec 3 crans. Donc, sur le cran complètement à gauche, elle est à l'arrêt. On enclenche un cran et le menu s'allume. Donc, quand on appuie sur le menu, eh bien, on voit apparaître les différentes options. Donc, là, je vais aller assez vite. Mes réglages seront pour avoir la plus grande qualité possible en photo et en vidéo, puisque c'est mon objectif avec cette caméra. Premier réglage, le mode. Donc, là, c'est quelque chose d'important. Je règle toujours photo et vidéo. Parce que la vidéo met un petit délai pour s'enclencher, alors que la photo, c'est au dixième de seconde. Donc, souvent, on a une vidéo, elle est vide, on se dit, ben, il n'y a rien. Alors que s'il y a photo et vidéo, si l'animal passe très vite, la photo nous permet de voir que c'était vraiment l'animal qui a déclenché. Donc, photo et vidéo. Ensuite, résolution de l'image. Donc, là, je choisis ce qui est le maximum, c'est-à-dire 40 mégapixels. Voilà. OK. Ensuite, série de photos. Donc, là, moi, je fais une photo. C'est-à-dire qu'il y a une photo et après, c'est la vidéo. Ensuite, résolution de la vidéo. Donc, c'est là que je choisis la meilleure résolution aussi, c'est-à-dire 4K. Et ensuite, résolution vidéo, ça, ça n'a pas une grande importance. Longueur vidéo, ça, c'est assez important. Moi, je l'avais d'abord réglé à 10 secondes, puis 15. Et je pense que 20 secondes, c'est intéressant s'il y a un animal qui passe. Ensuite, enregistrement audio, là, je mets en marche, bien sûr. Et ensuite, le temps entre les prises de vue. Voilà. Donc, là, je laisse 30 secondes. Ça peut être peut-être un petit peu beaucoup. Donc, je vais mettre 20 secondes, parce que s'il y a quelque chose d'intéressant, c'est mieux que ça se redéclenche juste derrière. Sensibilité du détecteur. Je l'ai mis en moyen. Durée d'enregistrement. Photographie accélérée. Non. Longue. Je choisis la langue. Capture sans fin, non. Date et heure, ça permet de régler la date, c'est important. Timbre photo, non. Protection du mot de passe, pas besoin. Et c'est là qu'on arrive à Wi-Fi SSD. Voilà. Donc, là, on a le nom du Wi-Fi qui va s'afficher sur le téléphone. Et le mot de passe, il est juste en dessous. Donc, voilà. Le mot de passe, il est là. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Ensuite, il y a encore 2, 3 petites choses dans le menu. Le signal acoustique, bien sûr, je l'enlève. C'est très énervant, ce petit bruit quand on change dans le menu. Il y a formater la carte mémoire. Ce qui permet de tout effacer les images une fois qu'on les a téléchargées. Donc, maintenant, je reviens à cette fameuse connexion Wi-Fi. Et donc, j'ai téléchargé le petit logiciel qui est conseillé. J'ai un iPhone et il n'y avait pas moyen de le faire. Et donc, pour avoir la connexion, il y a une petite astuce à faire. C'est qu'il faut sortir de ce menu-là, le menu de paramétrage. Et il faut passer, hop, dans le menu. Et c'est là qu'on a une chance de récupérer à la fois le signal Wi-Fi et les images qui sont sur cette carte. Bon, maintenant, place au terrain. Voilà des images de mon autre piège photo. C'est vraiment dommage que ce brocal ne soit pas plus net. J'avais placé la caméra pour vérifier l'occupation d'un ménichoir. Le 12 mai, 7 heures du matin, un torcolle chante devant et rentre à l'intérieur. Toujours mon ancien piège. 13 juin, 4 heures du matin. L'image est pas mal. Un jeune cerf passe. Il vient de perdre ses bois. Voilà maintenant la nouvelle caméra. 21h30. L'image est acceptable. Malgré le manque de lumière. Ici, 13h15. C'est une photo. Je zoome à l'intérieur. C'est bien mieux. Et la vidéo, juste après. Ici, la nouvelle caméra devant ma drink. À 10 heures du matin. Puis, le lendemain, avec l'ancienne. Des litormes, des draines, des movices, une musicienne. Elles sont là. C'est super. Mais l'image n'est pas utilisable. C'est super. Alors, cette petite caméra, 55 euros, ne passe en priver. Sous-titrage ST' 501